... Les livres illustrés, ce que l'on appelle couramment les beaux livres, c'était jusqu'ici et uniquement un rite de fin d'année. Avec le mai du livre d'art qui se déroule en ce moment, c'est aussi, et heureusement, une actualité printanière. Comment mieux l'engager qu'en s'arrêtant aujourd'hui sur Jacques Prévert, ce grand poète populaire né en 1900 et disparu en 1977, dont le nom seul est déjà une promesse d'amour et de printemps. Robert Douano s'est longtemps promené dans les rues de Paris en compagnie de son ami et la conjugaison de leurs regards donne le beau recueil intitulé « Rue Jacques Prévert » paru chez Oébec. Cependant, le grand livre d'hommage aux poètes, c'est le très bouleversant album de la Pléiade que lui consacre André Henrich chez Gallimard. Riche de 600 illustrations, il nous transmet à la perfection ce goût de l'art et de l'amitié, le foisonnement d'une vie proche de tant de créateurs qui sont à mes yeux les très premiers de Jacques Prévert. Il est à 20 ans proche des surréalistes, intimes de Tanguy, de Perret, de Desnos, de Breton. Puis il défend les ciné-clubs et le théâtre populaire avec ce groupe Octobre où s'illustrent à ses côtés Paul Grimaud, Maurice Baquet, Raymond Bussière. Il cisèle les plus beaux dialogues de films. Le crime de M. Lange pour Jean Renoir, Drôle de drame, Quai des brumes, Les enfants du paradis pour Marcel Carnet, entre autres. Il écrit Paroles et Les feuilles mortes. Ses amis de la maturité sont Gérard Philippe et René Char, Picasso et les frères Jacques. Jacques Prévert et son merveilleux frère Pierre sont morts. Il nous manque.